Il discute une tradition, un corpus, celui de la pensée française, et à partir d'elle, sa réception américaine, la French Theory. La pensée dite française, et je voudrais le souligner ici, au fond, peut, voire rarement traiter dans ses ramifications, dans ses implications et ses effets politiques. Et dans ce livre, ses traditions sont justement arrachées à la discussion strictement académique, aux commentaires historiques, dans lesquels elle se voit enfermée depuis fort longtemps. J'en parlais l'autre jour avec Patrick Savidon. Et cela est bienvenu. Il s'agit donc d'une étude patiente, complexe, qui n'est pas seulement académique. De plus, ce livre est paru dans un contexte politique très particulier. On peut, pour donner une idée de ce contexte et de l'état dégradé de celui-ci, évoquer les déclarations de Jean-Michel Blanquer, pour rappeler l'état désastreux du débat public, et à quel point aussi la confusion est grande autour de ces questions. Je rappelle que, pour ceux qui ne le sauraient pas, que l'ex-ministre de l'Éducation nationale s'est rendu dans un colloque dit académique pour faire la promotion d'une idéologie visant à scandaleusement simplifier, à instrumentaliser et à conspuer la pensée française. Donc, pensée française et French theory. La présence de Sandra Logier, professeure de philosophie à Paris 1 à Panthéon-Sorbonne, de ce point de vue, comme discutante, répondante, contradictrice, d'Éric Marty, une des meilleures représentantes de l'autre tradition, la tradition anglo-saxonne analytique aussi, féministe et intersectionnelle, est très importante de ce point de vue, alors que toi, Éric, tu te revendiques clairement de la pensée dite française. On verra. Oui, enfin, pas complètement. D'accord. Bien sûr. Disons que je constate aussi sa mort, d'une certaine manière. Bien sûr. La question qui nourrit le livre d'Éric Marty, de mon point de vue, pourrait s'énoncer ainsi. La théorie du genre marque-t-elle une continuation, ou une rupture, avec la pensée française, et sans rapport oblique et compliqué à un autre mot, « sexe ». Pourquoi, si vous voulez, le mot « genre » à la place du mot « sexe » ? Que nous arrive-t-il lorsque ce mot nous vient à l'idée et vient à la place de « sexe » ? Ce livre interroge donc l'émergence du mot « genre » dans nos discours, la préhistoire du mot « genre », comme dit Éric, dans cette pensée française. Tu développes donc la généalogie de deux discours se réclamant pour aller vite d'un certain déconstructivisme, pour ne pas dire la déconstruction. Quelle différence ? Une autre manière de poser cette question, et c'est un peu ma première question pour ouvrir la discussion entre nous, je pense à la philosophe qui est la plus présente dans ce livre et qui représente cette réception américaine de la philosophie française, Judith Butler. Donc, une autre question liée à la première. Judith Butler, est-ce l'actualité même de la pensée française ? La déconstruction telle qu'elle continuerait, le déconstructivisme tel qu'il continuerait, tel qu'elle s'expose ou devrait s'exposer à ce qui arrive, à ce qui arrive à la sexualité, à ce qui arriverait à la sexualité, serait, autrement dit, le genre. Alors, pour répondre tout de suite, très directement, je pense qu'il n'y a jamais de continuité. Ça ne continue jamais. Je vais développer tout à l'heure, enfin, dans cinq minutes. Mais avant cela, je voudrais vous remercier, te remercier de cette invitation, de parler ensemble. Parce que si ce livre est animé d'une idée, c'est qu'on ne pense jamais seul. Réellement, ce livre, il est constamment habité par ces idées qu'on ne pense pas seul. Que ma propre position dans ce livre est celle de la médiation permanente entre des figures, entre des textes, entre des pensées, et que les protagonistes du livre, car il y a des protagonistes, c'est un livre qui a aussi une dimension un peu romanesque, malgré parfois un caractère assez austère et, disons, savant, entre guillemets, il y a des protagonistes, il y a des personnages, il y a une aventure, des aventures de pensée, et ces protagonistes, en effet, ils sont, je dirais, représentés toujours dans des confrontations, dans des relations, dans des dialogues, dans des vis-à-vis, et, au-delà même des protagonistes, je dirais que c'est aussi une confrontation entre des continents, entre le continent américain et le continent, disons, européen, dont la France apparaît comme la figure, je dirais, la plus émergente, mais ce n'est pas là qu'on parle de pensée continentale, d'ailleurs, à propos de la France, et il y a une dimension, réellement, de voyage, on part de Paris pour passer à Oxford, puis à Berkeley, et de Berkeley, on revient à Paris, qui, c'est un livre autour de la circulation, la circulation de la pensée, qui circule toute seule, parfois, c'est-à-dire que ce sont les mots eux-mêmes qui circulent, et parfois, c'est incarné par des personnes, de manière très forte, et il y a une dimension, en ce sens, où la figure de Foucault, la figure de Barthes, la figure de Deleuze, celle de Butler, évidemment, compte, compte au-delà de cette circulation de la pensée et des discours. Voilà, donc, c'est ça que l'idée, c'est ça, je suis vraiment content qu'on parle ensemble, parce que le livre, il n'a qu'une seule, finalement, ambition, c'est cette idée, donc, de penser ensemble, et d'essayer de, et précisément, complètement à l'opposé de l'état de crispation inouïe, qui est celui de la pensée contemporaine, où il y a réellement des sortes de phobies, de phobies du dialogue, un retour, en quelque sorte, à des positions extrêmement dures, qui ne sont pas la mienne. Pour moi, je pense qu'il y a une nécessité absolue pour la pensée, pour l'intelligence même, de penser ensemble, de dialoguer ensemble. C'est le premier point. Deuxième point, alors, tu parles de Blanquer, tu parles de tout ça, alors, oui, vraiment, si mon livre a aussi une autre vocation, c'est d'être, justement, non pas anti-idéologique, parce qu'on ne peut jamais se préserver de l'idéologie, mais en tout cas, de faire appel à quoi ? Au texte. C'est-à-dire que mon livre est en permanence des confrontations de mots, de textes, de fragments, de discours, et avec même l'importance que j'ai donné au fait de donner la version anglo-américaine des propos de Butler pour que, précisément, le caractère textuel de la pensée apparaisse. Et ce textualisme, alors là, pour le coup, qui, en effet, me vient d'un héritage moderne, au sens des Français, et en effet, je suis, en ce sens, sur le plan de la méthode, totalement textualiste, c'est-à-dire que les textes sont pour moi le seul support de confrontation, non pas les idées, non pas telle ou telle, mais non, vraiment les mots. J'insiste beaucoup là-dessus. cette ambition textualiste de confrontation des textes, y compris même dans la manière dont les mots, précisément, émigrent, ou migrent. Par exemple, sur le mot genre, gender, mon point de départ, c'est comment Lacan, comment Barthes, rencontre le signifiant, rencontre le mot, et n'en font rien. Elles n'en font rien, et alors qu'elle, précisément, Butler, elle va en faire quelque chose de ce mot, elle va le promouvoir à une place absolument inouïe, à partir, évidemment, d'un savoir, d'une épistémologie, et c'est là qu'en effet, mon livre devient un livre savant, c'est-à-dire qu'il part de l'idée, et c'est mon idée, qu'au fond, la grande révolution du gender est une révolution dans le savoir, c'est-à-dire que c'est des révolutions dans le comportement, bien sûr, c'est une révolution qui a comme espace la vie sociale, mais fondamentalement, il me semble que cette vie sociale, elle est alimentée, elle est gouvernée par du savoir. Et moi, ce qui m'a frappé finalement, personnellement, empiriquement, comme sujet dans l'émergence du concept de genre dans ma propre vie, c'est le déplacement que ça opérait dans les savoirs, que tout d'un coup, on ne disait plus les mêmes choses, que tout d'un coup, les énoncés n'étaient plus les mêmes, que tout d'un coup, des savoirs antérieurs disparaissaient, étaient oubliés au profit d'une savoir beaucoup plus actuelle qui était plus mobilisateur, qui était beaucoup plus partagée. Et au fond, mon idée, c'est que la vie sociale, ce sont des scènes théoriques, en réalité, et qu'on est constamment, nous, quel que soit notre niveau culturel, notre rapport à la pensée, on est gouverné aussi par des sortes de scènes théoriques, et que le genre, c'est une opération théorique. ça m'a d'autant plus importé qu'évidemment, la pensée du genre prétend qu'il n'y a pas de théorie du genre. C'est un énoncé qui me semble très intéressant aussi à étudier de manière un peu, voilà, de prendre ça sur un plan métapolitique et de voir quelle est la fonction de cette énoncée où une pensée dit je ne suis pas une théorie, voilà, quelle stratégie il y a derrière cette idée, est-ce que c'est un jeu avec le vrai et le faux ? Donc j'ai essayé d'être le moins idéologique possible, je dirais par deux escaneaux, vraiment une importance absolue donnée à la textualité, parce que c'est elle qui en fait gouverne les échanges et conduit les déplacements d'idées, c'est-à-dire c'est... Et deuxièmement, cette autre hypothèse qu'au fond, la question du genre a modifié considérablement notre rapport au savoir et que le sexe est une question de savoir, que le genre est une question de savoir, de désir de savoir et qu'en ce sens, il est tout à fait naturel en effet, naturel disons, pas naturel, disons logique, qu'en effet, les savoirs soient en jeu, d'où le fait que mon livre, en effet, explore des savoirs et des savoirs, alors, sur le plan savoir, parfois sur le plan très très théorique de l'épistémologie, c'est-à-dire que sur quelle base entre guillemets théorique s'opèrent les discours, mais aussi savoir au sens, voilà, pourquoi tout d'un coup les modernes font de la perversion une sorte de cheminement dans le savoir, pourquoi la perversion devient une sorte d'initiation à du sens, à du savoir nouveau, enfin, donc c'est vraiment ça qui s'opère et puis voilà, dans tous les domaines. Je vais essayer de simplifier quelque peu. Disons que ce livre, tu l'as dit, se déplace sans cesse entre la France et les Etats-Unis. On peut dire que selon toi, Eric, Marty, les Etats-Unis ont de tout temps été du côté du pragmatisme. Pragmatisme mais aussi d'un certain militantisme qui va de pair avec le pragmatisme de ce que tu appelles l'activisme nominatif, éventuellement l'activisme nominatif des LGBT et d'une certaine méfiance à l'égard du champ esthétique. Il y aurait une culture de la littéralité du concept dans une certaine université américaine et philosophes vivants aux Etats-Unis auraient toujours à cœur d'atteindre l'horizon performatif de la philosophie comme réaliser ce qui est dit à l'opposé de tout ce qui a intéressé ce que tu appelles les modernes. Ces philosophes, ces philosophes français, ces traditions-là ont toujours été intéressés par les silences, les jeux de mots, les ratures, les bégayements, l'indicible, l'irreprésentable, tous ces impératifs impossibles à réaliser selon le mot de Butler. Au lieu des échecs, comme tu dis, des actes de langage qui étaient la matrice la plus essentielle de la modernité, à commencer pour Lacan, je te cite, par le rôle du lapsus et de l'acte manqué. Donc, pour cette réception américaine, je donne un peu le tableau de la pensée française, le temps est au combat politique, combat exigeant une autre tonalité, une autre langue, une autre écriture, d'autres formats que ceux de la philosophie européenne qui non seulement déploient des lectures hautement fertiles des plus grands auteurs de la tradition philosophique, Spinoza, Kant, Hegel, Nietzsche, Freud, Husserl, Heidegger, et qui ne cessent de se confronter de manière inédite à la fois aux questions classiques et aux mouvements ou aux systèmes de pensée traditionnels de l'histoire de la philosophie. Le moment serait venu d'agir. On chercherait l'efficacité, l'effet immédiat. La pensée française subirait une transmutation en une pensée utilitaire, positive. Une certaine assèse européenne agacerait les Américains quand ce n'est pas qu'elle disparaîtrait tout simplement. On n'a pas peur de l'appropriation et encore moins de la désappropriation ni encore moins de l'affirmation. Butler le revendique expressement, il s'agit, dit-elle, d'appropriation active des concepts pour une autre finalité. La manifestation publique, la lumière de la publicité, la monstration contrait désormais plus que tout. Il faut aller vite. Toute méfiance, tout questionnement à l'égard de l'espace public, de l'espace public et de la parole publique, tout retrait, pensons à Blanchot, à Lévinas, à Derrida, tout questionnement à l'égard de ces notions-là sont interprétés par la théorie du genre comme désengagement, dites-vous, devant l'urgence des temps. Mais, disons, en ce qui concerne la France, je vais aller un peu plus vite, elle serait du côté de la spéculation, de la sublimation, du silence du neutre, de l'éloge du neutre comme manière de questionner, de déplacer subtilement la différence sexuelle, du côté de la puissance transgressive de la littérature et de l'art. Et donc, elle est accusée par les premiers d'esthétisme. Certains représentants de la pensée française, Deleuze, Barth, Foucault et Lacan, en dehors de Derrida, dites-vous, dit-tu, ont intériorisé des représentations et un imaginaire hyper normé de la féminité et ne semblent pas prêts à remettre en cause leurs automatismes qui sont ceux de l'Europe. Le fait est que la France tarde à remettre en question ces automatismes de langage concernant les femmes, par exemple. Donc, ma question, c'est que les universitaires américains s'en méfient. Cela peut se comprendre. Tous ces philosophes sont quand même des hommes blancs. On va laisser peut-être Sandra en parler parce que... Mais j'aurais juste avant... Non, non, justement, non, 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 non. C'est pour ça que je dis bien, il faut laisser Sandra parler. Je voudrais seulement juste préciser un tout petit point. Je ne parle jamais des américains en général, jamais des français en général. Je ne dis pas que les américains sont pragmatistes et je ne dis pas que les français sont... Non, ce n'est vraiment pas du tout ça. Enfin, ce n'est pas ça. Là encore, c'est les textes. Le point de départ qu'on pourrait donner, c'est une chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. C'est l'accusation que fait Butler de romantisme à l'égard des théoriciens français. En premier temps, j'étais stupé parce que les structuralistes c'était dans leur position ou post-structuralistes c'était dans leur position précisément d'un anti-romantisme total. Et puis, en même temps, il se trouve que je pense qu'elle a raison. Elle a raison dans son diagnostic, c'est-à-dire qu'en effet, elle a raison dans le champ qu'elle produit elle-même de dialogue. En effet, ni Barth ni Foucault, quoi que Barth un petit peu, ne sont des romantiques. Et en même temps, dans le champ du dialogue qu'elle instaure avec eux, ils apparaissent comme des romantiques. C'est-à-dire c'est elle-même qui par sa position en quelque sorte les fait apparaître comme romantiques. C'est quoi le romantisme de Lacan ? C'est quoi le romantisme de Foucault ? C'est l'échec. Effectivement. C'est-à-dire qu'ils sont dans un pessimisme de la loi pour Lacan qui fait qu'il n'y a aucune possibilité, quelque chose de terrifiant aux yeux de Baudelaire dans cette espèce de pessimisme de la castration de la loi du phallus, etc. et ce terme de romantisme m'a beaucoup frappé parce qu'il est pour moi symptomatique en effet d'indifférents profonds que le mot de romantisme qui est un mot très ambigu et un peu bizarre comme ça. Ils sont accusés de nihilisme si je le comprends bien. Je pense qu'on pourrait dire que derrière le mot romantisme se cache un tas d'accusations plus ou moins explicites. Nihilisme, aussi littérature, esthétisme, style et puis voilà des individuels qui font des œuvres. C'est-à-dire que Deleuze, Barth, Derrida font des livres qui sont des livres qui ont une fonction esthétique, qui sont des livres d'auteurs et qui ont cette dimension en effet romantique entre guillemets de l'œuvre. Par exemple, le mot romantisme est très élastique, on le voit, il sert à beaucoup de choses mais voilà. Et donc, cette opposition-là que je fais, elle est partie de là et je l'ai développée. Et avant, c'est juste un tout petit mot, Sandra, je te laisse la parole tout de suite. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cette opposition du théoricisme européen et du pragmatisme anglo-américain, et là, on élargit la France vers un autre pays, c'est l'Allemagne, c'est Adorno. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'en travaillant ce texte, j'ai découvert un texte absolument passionnant d'Adorno qui s'appelle La psychanalyse révisée et qui fait un diagnostic de la réécriture de la pensée freudienne par les Américains, entre guillemets, et là, j'emploie la généralité de manière abusive, évidemment, mais en tout cas par les psychanalystes américains sur un mode, en effet, de la pensée pragmatique, c'est-à-dire de la gen-ci, de la fabrication de soi, du traumatisme social, de la mise à l'écart de tous les grands mythes freudiens qui sont des mythes romantiques, peut-être, qui sont des mythes repris très littéraires, fondamentalement, et Adorno, avec beaucoup de violence et avec une certaine « americanophobie », entre guillemets, si on reprend cette expression, démolit la psychanalyse américaine comme étant soumise, en effet, à l'American War of Life. Au fait, il faut agir, il faut redonner au patient sa puissance d'agir, il faut, c'est Lampo-Wetemont, c'est tout ce langage-là que Butler, en effet, utilise. Eh bien, Adorno, en 1947, en fait une sorte de portrait. Donc, là, ça m'a, disons, confirmé dans ce fil-là d'une opposition. Et, dernier tout petit mot, je laisse la parole à Sandra, c'est que, en réalité, cette opposition-là n'est pas franco-américaine. Par exemple, elle est interne à la France. L'oppositivisme, il a, d'abord, avant, il a été français, aussi. Et, moi, j'ai été frappé de lire, par exemple, je ne sais pas, si on oppose Zola à Malarmé, eh bien, on retrouvera des oppositions qui ne sont pas étrangères à celles que j'établis entre Butler et Derrida, par exemple, dans les enjeux qui sont les leurs par rapport aux opéthéoriques. donc, je ne veux surtout pas naturaliser, ça, c'est pour moi, l'horreur, naturaliser les consciences, les pays, les positions, jamais. Il faut toujours historiciser, textualiser, et puis, en effet, déplacer et se rendre compte que, via Dorneau, on s'aperçoit qu'il y a un même phénomène qui se passe avant et entre l'Allemagne et les Etats-Unis, donc, ce n'est pas franco-américain, que ça peut être franco-français. Voilà. Maintenant, on laisse Sandra parler. Merci. J'avais effectivement dit à Raphaël, j'ai perdu ma voix ce matin pendant la première conférence, donc, il pouvait... Mais, bon, j'ai évidemment quelques éléments à apporter sur ce livre que j'admire énormément et c'est aussi pour cela qu'on a souvent échangé, déjà, à ce propos. C'est vraiment une vraie somme sur cette pensée française. Je parle souvent de culture populaire et j'imagine que, par exemple, quelqu'un aurait pu s'envoyer sur une autre planète, soit congelé pendant la deuxième moitié du siècle dernier. Eh bien, au moment de sa décongélation de son retour, si on veut lui expliquer ce qui s'est passé intellectuellement, moi, j'ai dit, voilà, on peut lui donner ça, finalement, parce que c'est vraiment une façon de rendre compte, en fait, de tout un mouvement intellectuel extraordinaire qui est, en effet, la pensée française et également la pensée française en tant qu'elle s'est diffusée aux Etats-Unis. Et je crois que c'est quand même très important. On parlait de Blanquer, un bon débarras, etc., mais c'est vrai que son idée était que la pensée française avait été intoxiquée par la pensée américaine et des concepts comme le genre que tu développes, etc. Je pense que là, cette histoire est beaucoup plus complexe, et vous l'avez dit tous les deux, où la pensée américaine va être influencée et construite, même été construite, par la pensée française, par des penseurs comme Barthes, Lacan, etc. Et Butler n'est qu'un exemple, en fait. C'est vraiment une pensée américaine qui a été influencée, construite, élaborée par la pensée française et qui, curieusement, va ensuite faire retour vers la pensée française plus contemporaine, donc XXIe siècle. Et c'est vrai que c'est cette espèce de clash qui, après, suscite les tensions que tu décris aussi par rapport à la pensée de maintenant, mais c'est vraiment en fait la source, la source, effectivement, du féminisme et donc de la pensée du genre de Butler, elle vient de ces penseurs-là. Je t'ai déjà reproché, je le redis, que la source du féminisme, elle est en France avec Simone de Beauvoir, dont tu ne dis pas un mot. et c'est aussi cette pensée qui a créé, justement, cette pensée américaine en tant qu'elle s'est élaborée sur la pensée française et qu'elle revient et c'est absolument passionnant, ses allers-retours. Et c'est ça qui fait le contemporain et vraiment la force de cette pensée contemporaine et c'est cela aussi qui fait la richesse de la pensée du genre, de la pensée intersectionnelle, de tout ce qui se développe aujourd'hui. Donc, en fait, non seulement c'est un manuel du XXe siècle, mais c'est aussi un manuel d'islamo-gauchisme, finalement, puisque c'est de là que vient le type de pensée qui, tout d'un coup, s'est attiré. On ne sait vraiment pas pourquoi, une espèce d'agressivité et dire de la part d'un ministre prétendument d'éducation. Donc, c'est vrai que il y a quand même une histoire qui est extrêmement intéressante. La complexité de cette histoire, c'est aussi que ce n'est pas seulement France-Amérique, c'est Oxford. Et on doit dire que comme philosophe du langage, je veux vraiment vous recommander la lecture de ce livre pour Austin, pour le rôle qu'a eu Austin dans toute cette histoire. Là, tu parlais de pragmatisme, c'est plutôt la pragmatique, c'est vraiment l'agency, les pouvoirs du langage qui ont été élucidés par Austin dans les années 50 et qui ont ensuite essaimé aux États-Unis, mais également en France avec tout ce que tu dis de Benveniste, de toute cette réflexion sur les pouvoirs du langage. Et il y a quelqu'un dont le rôle est absolument exceptionnel, c'est moi qui le rappelle, même si c'est toi qui l'as toujours dit, c'est Roland Barthes, qui, bien sûr, a eu, en fait, très tôt aussi une pensée de cette effectivité du langage. Et donc, on a une histoire beaucoup plus complexe que ce qu'on a, ce qu'on nous décrit habituellement sur tout le développement de la pragmatique et également, ce qu'on apprend là, c'est, je connais tous les spécialistes de Austin, mais qui est dit là de façon beaucoup plus accessible, finalement, c'est que quand on parle de l'efficacité du langage, de la, donc, de la pragmatique, du fait que le langage va agir, comme dans le cas où on va dire, voilà, je vous marie, je vous emmerde, enfin, c'est vraiment son jeu, et bien, en fait, il y a aussi tous les échecs, le fait que la plupart du temps, ça ne marche pas. Et donc, le langage lui-même est marqué par cette capacité à échouer et cette vulnérabilité, en fait, du langage en tant que tel. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très puissant comme tableau, je voudrais y insister, et c'est du coup aussi une tonalité du livre, parce que c'est un ouvrage qui, effectivement, va rendre compte de cette nouvelle tonalité qui va être non viriliste, on va dire, de la pensée qui émerge à ce moment-là, qui émerge dans cette pensée française et qui va du coup permettre, en fait, à la pensée féministe de se développer. Et c'est pour cela qu'effectivement, on a Butler. Alors, après, on va sûrement y revenir après. C'est vrai que j'ai souvent critiqué l'espèce d'obsession de Butler quand même qui est la tienne dans ce livre, pas seulement pour l'attaquer. Pourquoi je critique ? Parce que c'est comme si Butler était la seule penseure féministe et du genre qui ait jamais existé. Je parlais de Beauvoir tout à l'heure. Heureusement, tu parles très bien de Gayle Robin, ça c'est très intéressant. Mais il y a toutes sortes, Monique Védic, par exemple, qui joue un rôle vraiment crucial. Aujourd'hui, dans l'héritage du féminisme, il n'y a rien sur elle et il n'y a rien sur les autres féministes américaines et françaises. C'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, relève un peu de l'obsession. Alors, certainement, parce que Butler a fait cet héritage-là. qu'elle parle français, qu'elle a, comme toi, cette espèce de panthéon de tous les, effectivement, mâles blancs penseurs du XXe siècle, donc la Candérida, Foucault, etc. Mais on peut aussi avoir un panthéon alternatif et c'est vrai qu'il n'est peut-être pas assez représenté dans le livre. Merci, Sandra, pour ce que tu as dit du livre, ça me touche beaucoup. Ce que je veux dire, c'est effectivement, ce qui me frappe chez Butler, c'est qu'elle parle d'un phénomène, disons, politico-culturel qu'est le phénomène queer qui naît aux Etats-Unis dans les années, disons, c'est compliqué à dater, mais disons, les années 70-80, qui est un phénomène vraiment politique, culturel, essentiellement lié au milieu gay et au milieu lesbien de New York ou de Los Angeles. Et ce que fait Butler, pour moi, c'est en ça que c'est une théoricienne et c'est pour ça que je pense qu'il y a une théorie du genre, c'est qu'elle donne à ce mouvement politico-culturel une assise épistémologique extrêmement puissante. Pourquoi ? Parce qu'en effet, si le genre est construit socialement, il faut bien qu'il y ait une arme en quelque sorte qui décrive cette construction et cette arme, c'est le performatif qui précisément que Butler emprunte à Austin, donc à Oxford, à savoir l'idée qu'il y a des énoncés qui fabriquent ce qu'ils disent, qu'il y a des énoncés qui sont des actes. Et en ce sens, c'est ça la clé de notre fabrication comme être genré. Si nous sommes genrés, c'est parce qu'il y a des énoncés qui nous assujettissent, qui nous fabriquent et cela sur un mode performatif. Bon, il fallait avoir l'idée fondamentale, en effet, de donner à ce qui est une sorte d'intuition critique de dire oui, le sexe n'existe pas, nous sommes culturels, bon, très bien. Il fallait avoir l'idée justement de donner à cette espèce d'intuition critique une assise épistémologique de grande envergure. Et c'est ce que fait Butler. Et c'est en ça qu'elle le fait de manière en plus avec une stratégie fascinante parce qu'elle va associer la pensée pragmatique d'un langage qui agit en effet tout seul à ce que le structuralisme a lui développé autour d'une pensée du sujet parlant et qui a donné donc Lacan, qui a donné Barthes, qui a donné y compris d'ailleurs aussi Derrida, etc. Donc, il y a quelque chose de très puissant dans l'acte même de vouloir donner une assise théorique à ce qui est une simple intuition critique et puis évidemment ce qui est intéressant c'est la démarche concrète, réelle qu'elle opère pour cela et les jeux d'aller-retour et c'est là que les jeux d'aller-retour entre la France et les Etats-Unis sont effectivement observables et fascinants. Donc voilà, c'est en ça qu'en effet la question du savoir pour moi elle est cruciale c'est-à-dire que les choses insignifiantes comme le signifiant de genre eh bien il émerge aussi par la puissance de savoir qui en quelque sorte l'habite et le soutient et lui donne une sorte de durée de durée de puissance de pénétrabilité des discours des bouches des oreilles des consciences par justement cette opération que fait Butler qui est très avec une ténacité impressionnante. Donc voilà maintenant pourquoi précisément juste pourquoi Butler beaucoup Butler parce que à cause de ça ce que je viens de dire c'est réellement elle qui a fait la grande opération théorique majeure et qui fait ce que justement d'autres ont raté mais surtout parce qu'il me semble qu'elle c'est aussi une histoire interne à l'Amérique tu as parlé de Gal Rubin qui est un peu disons la prédécesseure de Butler qui va d'ailleurs transmettre à Butler l'espèce de sceptre du courant LGBT qui va vraiment mais avant elle Gal Rubin elle va développer une pensée complètement européenne sur la question ces premiers textes qui sont des textes majeurs sur la question du genre où le concept de genre est élaboré c'est du Lacan-Lévi-Straussisme c'est en l'occurrence une pensée européenne c'est Lacan-Lévi-Strauss en gros c'est Marx c'est Marx mais Marx qui est en quelque sorte couronné par Lacan-Lévi-Strauss et en gros pour elle c'est pas du tout effrayant de penser que en effet il y a une organisation symbolique des rapports des sexes dont le phallus serait le pivot symbolique c'est pas gênant parce que ce n'est que du symbole le phallus est symbolique donc il n'implique pas du tout le sexe comme féminin masculin ou il n'implique pas forcément une démolation d'un sexe sur l'autre c'est un instrument qui n'est pas associé à tel ou tel sexe il sert à répartir les positions mais en tant que tel il a une fonction strictement symbolique et donc en ce sens permet toutes sortes de relations intersexes qui ne sont pas soumises à de la norme au sens ordinaire du terme mais qui sont soumises à une puissance donc d'échange d'échange très varié selon les pays selon les cultures elle remarque combien d'ailleurs la variation des rapports entre hommes et femmes dans les espaces culturels sont tellement variés ça prouve bien qu'au fond cette domination du phallus comme ce qu'organise les rapports entre sexes n'est pas pour autant implique pas forcément telle ou telle idéologie masculiniste ou telle puissance voilà donc elle est complètement dans une sorte de révérence à la pensée de Lévi-Strauss sur le marché des femmes comme ça ou sur l'échange des femmes et c'est le Lacan et elle-même elle voit là-dedans une possible quand elle je ne sais pas lit Lacan et que Lacan montre qu'en fait la petite fille pour se faire désirer par la mère s'identifie d'abord à une position de petit garçon et bien elle trouve ça merveilleux parce que ça montre combien la question lesbienne est en effet compliquée suppose une cassure symbolique une cassure dans les échanges symboliques extrêmement puissants donc voilà donc elle reste complètement dans une influence et c'est donc la grande découverte elle joue bien à partir de la génération des gens qui déouvrent la théorie justement la théorie au sens au sens français du terme avec un grand T le savoir absolu le savoir absolu voilà et c'est pour ça qu'en effet pour moi ça ne marche pas et que la vraie personne qui fait le déplacement c'est Butler qui elle tout en étant imprégnée d'une connaissance théorique n'a aucune hésitation à tout déplacer à tout à tout chambouler à faire des vrais fausses contresens etc et à tout réécrire à partir justement de cette hybridation de la pensée analytique pragmatique et la pensée structurale et c'est une opération incroyable alors voilà et puis deuxième petite raison bon un livre c'est aussi une composition esthétique et moi je trouvais ça amusant sur le plan esthétique et intéressant pour les français de mettre que des hommes que Lévi-Strauss Sartre Lévi-Strauss Lacan Barth Deleuze Foucault comme une sorte comme une sorte s'il vous plaît comme une sorte de au fond voilà autant être autant aller jusqu'au bout de cette logique là autant pas bon faire du quantitatif ah oui il faudra un petit peu de Simone de Beauvoir un petit peu de Wittig un petit peu non voilà il faut aller jusqu'au bout de la logique et voilà donc voilà pour ma réponse oui non mais je voudrais non 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 je voudrais vous faire quand même revenir sur sur ma question qui est qui est celle de est-ce que est-ce que vous comprenez tous les deux je dis vous l'impatience performative l'impatience du performatif c'est à dire est-ce que le moment n'est pas venu de tirer les dividendes est-ce que il n'y aurait pas une urgence à mettre en oeuvre les réflexions féministes par exemple ne peut-on pas comprendre l'impatience de certains je vais dire un mot cela parce qu'effectivement il y a évidemment cette forme d'impatience mais je crois que la question et je reviens en fait sur ce qui a été dit là je pense que c'est un livre qui effectivement n'est pas masculiniste même s'il y a beaucoup d'hommes parce qu'il n'a pas cette espèce de ton comme dirait Kant de ton viriliste parce qu'il y a toute cette écriture il est traversé par toutes ces écritures qui sont justement extrêmement vulnérables par ailleurs je pense que ce qui est quand même intéressant dans ce livre c'est que c'est un livre qui est beaucoup sur le genre mais qui n'est pas du tout féministe en fait qui n'est pas du tout sur le féministe donc c'est comme si c'était un genre donc le genre sort le féminisme alors je ne sais pas si c'est vraiment le but possible donc parler de genre un genre déféministisé c'est quand même très intéressant et je pense que la stratégie du livre c'est vraiment d'arriver à produire ça et du coup d'élaborer on n'a pas parlé de la pensée du neutre et de la théorie du genre on va peut-être ensuite parler de théorie du genre tu le sais très bien l'expression en tant que telle même si la théorie c'est un vocable justement très théorique très politique mais en même temps théorie du genre c'est vraiment quelque chose c'est une expression qui est quand même employée par les anti-féministes les anti-genres il faut quand même le savoir pourquoi ? parce qu'ils veulent dire qu'il n'y a qu'une seule théorie du genre donc très très méchante qui fait peur comme on entend souvent alors que les féministes et les théoriciennes du genre vont dire il y a des théories du genre il y a des philosophies du genre mais ce pluriel c'est comme quand on a conquis le pluriel sur les femmes et que maintenant plus personne n'ose dire la femme on va dire les femmes de même on ne va pas dire la théorie du genre mais il y a des théories du genre donc c'est vrai que ça peut interroger même si c'est très très bien et que ça peut être une stratégie concertée d'avoir donc le genre sans le féminisme ensuite là aussi c'est des questions qu'on t'a déjà posées c'est vrai que dès lors que tu parles de cette liberté incroyable qui est créée par ces usages du langage et par les différentes positions du sujet et donc la diversité des sexualités j'ai pas compris du coup le chapitre final le moment de la haine contre les LGBT en fait parce que c'est vrai qu'il y a quand même voilà il y a quand même quelque chose d'extrêmement critique comme si la pensée LGBT l'intersexualité tout ce qui est finalement aussi dans le prolongement de cette théorie du genre voire de la pensée du neutre même si c'est différent mais voilà pourquoi tout d'un coup ensuite conclure sur sur cette de façon si négative et comme si finalement la violence et les conflits etc. n'étaient dus que à l'existence et co-revendication des LGBT donc voilà j'avais envie de poser la question bien sûr ça correspond à l'impatience de Raphaël non 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 mais aussi si tu pouvais expliquer aussi ce que tu entends par la pensée du neutre oui alors oui effectivement il faut reprendre dès le départ sur l'impatience moi je pense que c'est une très bonne question c'est une question de l'impatience parce qu'il y a aussi une impatience théorique des modernes mais qui n'était pas une impatience justement militante qui était une sorte parce que c'est les modernes Deleuze Deleuze Derrida Barth etc. Lacan sont des gens impatients aussi d'écrit dans l'écriture mais voilà ce sont des artistes ce sont des artistes des penseurs artistes et donc si je prends un exemple très simple la figure du travesti par exemple qui est une partie de mon livre de la deuxième partie de mon livre où je m'occupe beaucoup du travesti ce qui est frappant c'est que il attend une travestie Barth avec le travesti japonais de l'empire des signes Foucault avec le travesti de sa chère masoque du bourreau féminin porteuse d'un phallus etc. ou que ce soit Derrida quand il lit Genet et qu'il y retrouve la figure du travesti et bien ils sont dans la fascination dans la fascination esthétique spéculative dans un exercice d'écriture qui ne qui n'a aucune aucune envie d'une issue sociale à l'événement travesti mais dans lequel il voit un événement théorique Il y aurait aussi une autre manière de faire de la politique avec le travesti c'est ce que j'allais dire et social c'est ce que j'allais dire c'est ça qui est important aujourd'hui il y a une grande offensive anti-formaliste les formalistes sont des réactionnaires des conservateurs qui en fait ont voulu ne voulaient pas non le formalisme a aussi une fonction de déplacement de la pensée quand quand Barth décrit le travesti japonais du Kabuki et bien il s'agit pour lui de dépasser la sexualité occidentale c'est à dire la figure de travesti orientale qui est assez mythifiée par Barth qui est une construction de Barth beaucoup de je pense de japonisants contesterait sa lecture du travesti Kabuki néanmoins pour lui la fonction du travesti Kabuki qui est une fonction de fascination esthétique a aussi et a surtout comme fonction de casser je dirais l'idéologie occidentale du sexe et en cela elle est très puissante parce que c'est dégénitaliser le corps c'est à dire ce que pour Barth ce qui est intéressant dans le travesti japonais c'est qu'il n'y a pas de sexe il n'y a plus de sexe c'est pas du tout le travesti occidental qui a des gros seins une grosse perruque qui agite une sorte de phallus fantôme sous sa robe non le travesti japonais c'est quelqu'un qui évacue précisément le génital au profit de simples signes très discrets de féminité et qui donc clouent sur les signes et bien et là nous sommes dans la pensée du neutre dans la pensée du neutre absolument une forme d'indétermination absolument mais la pensée du neutre elle est profondément politique elle est profondément anti-occidentale et quand Foucault dans dans la comment la volonté de savoir lui aussi dit le sexe est une invention occidentale qui nous fatigue qui parle depuis des siècles de sexe qui nous a servi il faut s'en débarrasser on pourrait dire que ce que dit Barthes du travesti japonais et ce que dit Foucault du sexe comme invention d'Occident c'est kiff kiff si on peut dire ce sont pas des alors évidemment l'écriture barthésienne très très belle comme ça avec un très beau livre l'empire des signes des belles photos peut donner l'impression d'un livre désengagé qui ne se situerait que dans le champ esthétique non il y a vraiment une pensée critique fondamentale mais qui évidemment une pensée alors qui peut être critiquée aussi par son élite par son élitisme par son élitisme par son et ça on retrouve ça chez les LGBT quelqu'un comme Sam Boursier par exemple qui est quelqu'un par ailleurs très intéressant mais qui est vraiment une militante trans, LGBT etc tout en connaissant très très bien elle connaît très bien Deleuze elle connaît très bien Derrida Barth tout ça Lacan mais tout en connaissant bien ça elle est attaque très violemment elle reprend le thème du romantisme comme grand péché de ses penseurs et comme élitisme esthétisme et en fait il faut travailler quoi ? les discours communs la culture populaire et ne pas précisément comme le faisaient les français c'est être dans l'oeuvre etc donc en tout cas parenthèse fermée je reviens sur la question de l'impatience il y a une impatience et une patience théorique je dirais des modernes qui évidemment je dirais n'est plus entendue aujourd'hui comme étant liée à une dimension critique mais qui à mon avis a une dimension critique très forte et on pourrait dire qu'au fond le militantisme est-ce qu'il est l'activisme parce que ce qui est aussi intéressant dans l'impatience dont tu parles c'est que c'est un activisme qui a une fonction intéressante mais qui est aussi une dimension esthétique l'activisme les flashmob et toutes les mises en scène comme ça sont aussi des pratiques esthétiques mais évidemment la grande différence c'est qu'il n'y a plus un auteur il n'y a plus un sujet l'écriture il n'y a plus un créateur il y a des groupes des collectivités c'est en cela d'ailleurs que je fais de Foucault un petit peu le géant ce qu'on appelle le post-européen celui qui justement s'arrache un petit peu à la culture de ses contemporains culture littéraire culture romantique entre guillemets culture du texte et qu'il s'arrache pour s'américaniser de manière très que moi je trouve fascinante et mon chapitre sur Foucault est un chapitre d'admiration absolue pour lui pour son espèce d'audace d'être capable d'avancer sans forcément que les conséquences soient toujours évaluées de ses positions et donc voilà il y a quelque chose qui se passe là avec Foucault dans cette histoire que je raconte où il a un rôle très très puissant de passage de la pensée du neutre à laquelle il a participé lui-même par exemple dans son histoire de la folie puisque la déraison c'est bien une pensée du neutre contre l'opposition folie-raison de la pensée médicale la déraison c'est bien un neutre qui vient qui vient s'opposer précisément au paradigme folie-raison neutre qu'il a qu'il a aimé avec Blanchot qu'il a aimé avec Bata qu'il a aimé avec Klosowski et qu'il abandonne pour une pensée qui précisément rejoint certains éléments du pragmatisme et aussi de la philosophie analytique et aussi du néolibéralisme américain et qui fait que Foucault va ouvrir autre chose et on passe là du neutre en effet à la pensée de l'engagement de l'activisme de la violence voilà et je répondrai mais je suis un peu long mais je vais répondre sur le trans quand même parce que c'est quand même très important alors moi j'ai pas senti cette j'ai pas senti en écrivant ça que je tenais un propos anti-trans je dirais d'abord peut-être que ce qui m'intéresse avant tout c'est comment Butler précisément elle aussi elle d'abord rate le phénomène trans quand on lit Trounant le genre elle parle de transsexuel c'est à dire que le concept de genre qui a subverti toute la pensée du sexe partout pour les lesbiennes pour les hétéros pour tout le monde elle n'est pas pertinente pour les trans c'est pas transgenre qu'elle dit elle pourrait dire transgenre le transgender ça existe elle parle de transsexuel et pour moi c'est pas un acte manqué alors on pourrait dire c'est un acte manqué effectivement mais ça veut dire que que le trans c'est quelque chose qui naît au même moment où elle écrit ça et qu'elle ne voit pas comme Lacan n'a pas vu lui le mot genre ni Barth elle c'est le signifiant trans qui lui échappe et qui fait d'ailleurs qu'elle va être vécue par les trans comme l'ennemi fuck you je cite ce passage parce que c'est elle-même qui raconte ça il y a un texte intéressant d'elle sur la question trans où elle raconte que lors d'un grand festival de poésie trans elle est agressée par cette énoncée fuck you pourquoi ? parce que le trans M2F homme devenant femme ne supporte pas que Butler dénie le concept de femme parce qu'elle croit cette trans elle croit à la femme qu'elle est elle est une femme elle y croit et elle trouve insupportable que la pensée du genre que Butler a construite et bien lui comment déconstruise le concept de femme auquel elle aspire je trouve ça fascinant c'est très troublant donc Butler a une position à partir de là très compliquée qu'elle va gérer de manière plus ou moins facilement par principe elle va être du côté du mouvement trans parce qu'elle est politiquement dans le mouvement dans le voilà mais sur le plan théorique ça ne fonctionne plus et je pense qu'elle a un problème voilà donc c'est ça le point de départ de mon propos et c'est aussi le point de départ c'est aussi Foucault c'est aussi Foucault avec Herculine Barbin qui lui précisément va va aussi tenir un discours qui est contre l'idée de vouloir un vrai sexe son texte s'appelle le vrai sexe et sa grande théorie c'est de dire et bien voilà non vouloir le vrai sexe c'est précisément vouloir de la vérité là où l'erreur est permanente le corps est un lieu le corps le bios le vivant toute sa théorie du vivant est là dessus le bios est un véhicule d'erreur permanente et vouloir avoir un vrai sexe c'est à dire de penser que je suis une femme je suis un homme dans le cas de l'hermaphrodite dans le cas du trans dans le cas de tout ce qu'il examine et bien pour lui il voit ça comme ce qu'il ne faut pas faire et donc là encore il retrouve une forme de neutre dans ce mur là donc voilà si je suis alors le problème il y a aussi une grande susceptibilité du courant trans quand je dis qu'il y a une violence trans oui il y a une violence trans qui n'est pas des militantes je parle des militants trans que je ne confonds pas avec les trans réels entre guillemets qui n'est pas du tout pour moi condamnable c'est une violence qui est presque j'irais liée à la question de tout trouble dans le genre c'est-à-dire dès lors qu'on se met à troubler à vouloir troubler les relations d'identité on crée la violence mais ce n'est pas du tout une condamnation enfin en tout cas dans mon esprit ce n'était pas ça maintenant c'est aussi un livre je laisse le lecteur libre de me lire non mais je comprends tout à fait et c'est vrai que certaines analyses de Gélie de Butler aussi sur le mouvement trans peuvent aller dans cette direction en même temps c'est vrai que c'est curieux de quasiment conclure un livre qui est si riche et si ouvert je suis désolée c'est hors contexte mais ce que j'ai lu page 502 le mouvement LGBTQI est devenu depuis quelques années un espace conflictuel extraordinairement violent lieu d'une guerre permanente selon le processus d'une rivalité mimétique sans fin dont le concept de genre a été à la fois le détonateur l'aliment est la victime le succès actuel est fragile courant trans il y a l'extrême radicalité de sa rhétorique donc dans une sorte de nominalisme extrême il suffit de se baptiser femme pour l'être pour utiliser les toilettes féminines exiger de faire effacer des études hygiéniques le symbole du sexe féminin etc pour ne pas blesser en réalité tout cela peut tout à fait être argumenté analysé mais c'est vrai que ça ressemble trop beaucoup de discours anti-trans anti-genre qu'on entend de la part de personnes qui n'ont aucune idée de tout le contenu de ce livre et c'est vrai que c'est quand même dommage de terminer là-dessus et surtout d'accuser de violence des mouvements qui effectivement comme tu le disais des mouvements qui sont activistes qui ont cette forme d'impatience au sens où ils veulent que toute cette réflexion se transforme en plus de liberté plus de c'est vrai qu'il y avait ce livre de Taylor la liberté des modernes c'est drôle je ne sais pas si ton titre y renvoyait mais en tout cas toutes ces luttes elles sont effectivement pour de l'élaboration conceptuelle et une libération intellectuelle que tu décris très très bien mais tout cela c'est aussi pour une libération effective des personnes qui va être toujours perçue comme violente et revendicative de la part des ennemis de leurs ennemis et de personnes qui ne veulent pas en fait que les gens aient de nouveaux espaces et tu vois bien que les gens disent que MeToo c'est méchant c'est violent les 30 c'est méchant et en fait aussi au XXe siècle les mouvements des droits civiques qui étaient perçus comme violents tu vois il ne faut pas je pense je ne sais pas dire ce que tu dois faire mais je crois que avoir un discours contre la violence de mouvements qui demande juste de l'espace même s'ils peuvent être parfois agressifs je suis d'accord je crois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable dans la perspective que tu n'es alors juste un petit point là-dessus moi ce qui m'a frappé par exemple c'est le discours de certains courants lesbiens anti-trans par exemple je cite parce que c'est très compliqué aussi de travailler là-dessus parce qu'il y a les matériaux surtout le reste je travaille sur des livres et là j'ai affaire à des tweets c'est plus compliqué donc d'où la fragilité peut-être de mon propos en tout cas je cite un tweet d'une lesbienne activiste pas d'une lesbienne lambda activiste qui dit lesbienne is not penis inclusive pourquoi elle dit ça ? parce que les trans M2F c'est-à-dire des hommes entre guillemets hommes entre guillemets qui sont des femmes pensent avoir le droit d'aller dans les toilettes féminines tout en étant porteur d'un pénis voilà et ce que dit cette femme cette lesbienne c'est lesbienne is not penis inclusive et que le lesbianisme est la seule orientation sexuelle à exclure le pénis voilà moi je trouve ça intéressant c'est intéressant comme discours et en tout cas elle ressent comme violence l'idée de trans femmes disons faisant intrusion dans le champ lesbien donc c'est vécu femmes non lesbiennes sont pas ravies à l'idée de se retrouver devant un porteur pénis dans les toilettes pour ça c'est comment c'est égal voilà pour une femme lesbienne le rapport alors c'est intéressant ça parce que moi ce qui m'intéresse c'est alors je peux paraître violent mais ce qui m'intéresse plutôt c'est aussi cet phénomène de faire circuler les discours c'est-à-dire que par exemple Butler dit non il n'y a pas du tout à avoir de phobie à l'égard du pénis pourquoi parce que dans son système il n'y a pas de hors société et il n'y a pas il n'y a pas à vouloir s'arroger le droit à une souveraineté lesbienne par rapport au champ social et donc elle a un discours tout à fait vraiment frappant sur là-dessus d'ailleurs comme elle a parlé de phallus lesbien auparavant montrant bien qu'il ne fallait pas exclure le phallus de son champ conceptuel comme certaines féministes elles le promouvaient en pensant par exemple que oui non c'est pas le phallus qui règle les échanges des femmes c'est autre chose c'est non disons que Butler en ce sens est quelqu'un de dogmatique qui ne cède pas facilement sur ses principes et pour elle vouloir se penser hors de l'espace phallique c'est avoir l'illusion d'une souveraineté subjective qui est une illusion il faut intégrer s'il y a un déraiglement de la norme elle doit se faire dans le champ de la norme elle-même et non pas de manière externe de la norme donc du coup elle dit non il ne faut pas refuser l'entrée des femmes à pénis entre guillemets dans les vestiaires féminins les toilettes tout ça donc c'est ça moi qui m'intéresse alors ça peut prendre parfois des formes vieux disons agressives parce qu'en effet mon esprit c'est pas ça c'est plutôt de voir le bordel on pourrait dire le bordel total et là c'est vraiment du trouble dans le genre j'ai mis comme épigraphe à mon livre un épigraphe qui est tiré de René Char et qui vaut pour Butler ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni patience alors Butler mérite égard et patience précisément parce qu'elle a mené le trouble elle-même peut être remise d'un trouble c'est à dire qu'elle peut être aussi remise en cause par son propre trouble et le rapport des trans entre guillemets j'aime pas trop non plus ce terme les trans enfin bon prenons le voilà les trans par rapport à Butler n'est pas un rapport de tout repos c'est pas très simple donc moi je crois que c'est vraiment on est dans une espèce de situation où les comment les avancées les troubles se radicalisent et créent une situation de confusion qui est assez fascinante et aussi à la question de la violence des opprimés en général voilà absolument absolument tout à fait et qui est lié à l'impatience dont tu parlais et qui est lié parfois à des impatiences vitales parce qu'en effet il y a une violence inouïe pas seulement à l'égard des trans d'ailleurs à l'égard des juifs des migrants de tout le monde et qu'on comprend très bien qu'il y ait des réactions en effet voilà ce qui voilà pourtant je pense pas vraiment être transphobe je sais c'est ma dernière enfin voilà c'est ça mais il faut on a une petite vingtaine de minutes pour discuter avec le public et pour prendre vos questions voilà si vous avez des questions je vois déjà Isabelle Alfondari c'est mis au fond c'est mis au fond non 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 il faut le micro parce qu'on t'entend on ne rate pas on est sourd moi aussi qu'est-ce qui s'est passé exceptionnellement est-ce que Robert tu peux donner à Isabelle merci pour ce débat très intéressant j'ai une question en fait que je voudrais vous adresser à tous les deux Eric et Sandra parce que Sandra disait j'étais très sensible à l'argument de la liberté dans cette impatience performative qui est celle des Américains mais je me demandais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi introduire la dimension de reconnaissance est-ce que ce n'est pas aussi ce qui est demandé par les mouvements est-ce que ça ne se joue pas aussi autour de la question de la reconnaissance tout ça et de ce point de vue là la reconnaissance elle vient aussi un peu d'Allemagne si j'ose dire enfin c'est un trajet plus compliqué ça ne passe pas que par l'Amérique enfin voilà juste cette question là peut-être entre vous juste pour continuer le débat merci merci beaucoup Isabelle je dois dire que sur la question de la liberté évidemment je crois je l'ai dit je pense que toutes ces pensées sont des pensées qui ont développé la liberté une liberté conceptuelle extraordinaire mais que effectivement elles ont que ça a été que ça a été explicite ou pas cette liberté conceptuelle conduit à une demande de liberté de liberté d'action et d'espace donc ça j'y tiens beaucoup par contre c'est vrai je m'intéresse beaucoup au concept de reconnaissance mais pour moi il n'est pas pertinent pour cette demande de liberté là pourquoi c'est important parce que c'est vrai que ce concept de reconnaissance vient de diverses sources évidemment de la pensée critique très central chez Stanley Cavell aussi et c'est vraiment reconnaître l'autre comme un être humain tout simplement égal et il me semble d'ailleurs c'est intéressant que tu aies relu cet exercice donc ne mérite ni égard ni patience est-ce que donc les féministes les trans les gays aussi puisque malgré tout voilà Art of Co se sont vraiment voyagés de façon plus ou moins visible dans ces mouvements ne demandaient pas des égards ni de la patience ni de la reconnaissance ils demandaient juste et effectivement de vivre absolument comme ils l'entendaient et est-ce que c'est une demande de reconnaissance parce que la reconnaissance c'est quelqu'un qui va vous reconnaître en fait ce qu'ils veulent et c'est ce qu'on a à partir de cette pensée c'est le fait qu'on n'a pas besoin de la reconnaissance d'autrui de que quelqu'un vous autorise à exister moi je le vois comme ça et moi c'est ce que j'ai appris de ces penseurs en fait alors peut-être qu'on pourrait je pourrais répondre aussi Isabelle à ta question en reprenant la question trans précisément ou la question de la reconnaissance me semble-t-il est quand même pertinente parce que la demande de reconnaissance par la société du passage d'un sexe d'un genre à l'autre est demandée sous la forme de reconnaissance et donc voilà donc je ferai réponse qui va peut-être répondre à ce qu'a dit Raphaël à propos du film Petite fille de Sébastien Lifshitz que moi je n'ai pas aimé pour des raisons esthétiques mais que je trouvais très important par ce qui se passait l'énoncé c'est je suis une petite fille de l'enfant Sacha et cet énoncé est reconnu et tout le film avec raison d'ailleurs construit un système de reconnaissance avec médecins avec les parents la fille de la mère comme lieu de la reconnaissance etc et je m'intéressais justement à l'énoncé je suis une petite fille comme énoncé complètement contemporain auquel on pourrait opposer un énoncé moderne qui aurait été je désire être une petite fille où là on aurait trouvé tous les mythes modernes l'enfant comme pervers polymorphe etc et qui l'énoncé je désirais être une petite fille prononcé par l'enfant garçon aurait été reconnu par le discours moderne par l'oreille moderne parce qu'il dit exactement je désire et le je suis une petite fille est reconnu par l'oreille contemporaine qui n'est plus l'oreille moderne qui est notre oreille et qui est dans le champ donc justement d'un type de reconnaissance qui n'est plus le même que celui du régime moderne et pour moi puisqu'on est parti la question du savoir pour moi je vois là une coupure dans le savoir entre le régime de sens que suppose un discours du je désire et le discours du je suis et que nous avons changé d'époque de savoir et que ces deux énoncés correspondent à des champs de savoir qui sont entièrement différents et le problème de la religion de reconnaissance parce qu'il y avait aussi dans le je désir être il y avait aussi un désir de reconnaissance un peu pervers trop agressif tout ce qu'on veut mais il y avait quelque part un désir de reconnaissance le je suis est un désir de reconnaissance beaucoup plus frontal qui s'adresse à la société tout entière qui demande une réponse immédiate pas biaisé pas de fausseté non oui tu es une petite fille et on fera tout pour que ce sexe que tu es te soit accordé socialement par l'état par la famille etc donc c'est très troublant comme passer l'un à l'autre et un tout petit mot mais il se trouve que j'ai travaillé sur les mots de Sartre comme ça cette année pour un cours en fac et il y a un moment où ça dans les mots raconte comment on lui coupe ses cheveux ses belles boucles et qu'il devient un crapaud alors qu'il était une jolie petite fille et qui est-ce qui demande ça c'est Charles Schweitzer le patriarche la figure patriarcale du grand-père qui exige qu'on coupe les cheveux du petit genre de Poulou qui a 6-7 ans contre la mère qui est une fille mère en réalité puisque le mari a disparu qui est une fille mère qui vit dans un rapport complètement dingue avec son père etc et son fils et elle elle veut garder une petite fille et Sartre et bien fait le désir de la mère un désir névrotique où elle ne fait que compenser ses fantasmes de fille mère et donc du coup elle pose un problème cette lecture-là de ce que la mère du film de Sébastien Liefschitz son rôle dans l'histoire voilà donc c'est la lecture moderne au fond du film de Liefschitz ça serait de dire c'est la mère c'est la mère qui est derrière ça le petit Sacha est un petit garçon qui est l'objet d'une projection maternelle obscène incestueuse où elle veut garder elle veut d'autant plus que dans le film elle a commencé par dire que pendant sa grossesse elle voulait avoir une petite fille voilà donc moi ça m'intéresse sur le plan vraiment c'est ça que je ressens quand j'ai dit au départ que la question du genre n'est pas pour une question sociale une question une question de savoir notre rapport au savoir et là je trouve que c'est vraiment frappant de voir ce phénomène et effectivement la question de la reconnaissance alors là au sens très puissant de la question d'Isabelle en effet rentre pleinement dans la question du savoir comme enjeu de nos identités d'autres questions alors Géraldine et ensuite madame là-bas juste à côté de la précédente oui bonjour je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire la différence entre je désire et je suis vous n'entendez pas là ? on n'entend pas la différence entre je désire et je suis c'est bon parce que moi je ne suis pas spécialiste des textes que vous connaissez l'un et l'autre très bien mais je me suis souvent demandé si depuis trouble dans le genre de Judith Butler qui est quand même un livre qui n'est plus récent aujourd'hui et beaucoup de choses se sont passées depuis est-ce qu'on n'est pas passé d'un engagement intellectuel anti-identitaire troublant l'identité refusant le je suis et c'était quand même ça le moment queer à et ce qui est troublant c'est que c'est avec des conceptualisations analogues un nouveau moment plus récent extrêmement identitaire et alors je ne me permets pas de juger je voudrais juste savoir si cette analyse je ne dis pas si c'est bien ou mal je demande juste si c'est vrai c'est-à-dire si on est avec bizarrement la même sorte de conceptualisation passé d'une contestation de l'identité à la revendication identitaire tellement forte peut-être que précisément il n'y a même plus besoin de la reconnaissance l'identité se dit et s'affirme et fortement et s'impose indépendamment en effet de la question plus intersubjective de la reconnaissance est-ce que c'est vrai ça ? est-ce qu'on peut dire ça ? et ensuite qu'est-ce que ça vous évoque ? ça rejoint les analyses si je peux me permettre ça rejoint les analyses d'Eric dans ce livre sur le statut du sujet et la revendication de ce terme par Judith Butler même si elle dit un sujet post-souverain c'est un sujet alors ce qui est intéressant enfin votre question est très importante pour Butler au fond s'il y a trouble dans le genre il provient d'un tas de processus de rapports sociaux de rapports entre la norme et l'individu voilà mais il y a un élément fondamental c'est l'orientation sexuelle qui perturbe le genre donc s'il y a contestation du genre il peut l'être du point de vue de l'individu par justement l'orientation sexuelle qui à ce moment-là n'est jamais elle-même unique on n'est pas lesbienne on va être lesbienne butch ou lesbienne femme et puis il y aura encore d'autres caractérisations de cette orientation qui va prendre des formes multiples et donc il y a une dissolution en effet de l'identité sous les formes des désirs multiples qui constituent le sujet si bien par exemple que le fait de déclarer son orientation comment ça s'appelle le coming out le coming out n'a rien en principe d'identitaire pourquoi ? parce que l'identité qui est déclarée par le sujet qui fait son coming out est suivie est échelonnée par un éparpillement de caractérisations qui vont dissoudre toute identité donc là je simplifie mais par exemple on n'est jamais seulement lesbienne on est lesbienne botch ou femme on n'est jamais gay on peut être gay daddy gay il y a toutes sortes et donc effectivement l'opposition c'est en fait entre désir et identité c'est sûr entre le désir qui fait le sujet en quelque sorte et l'identité qui est assujetti qui est assujetti il y a la fameuse phrase de là encore c'est un exemple de vol de pensée entre eux d'Altusser sur le sujet on est sujet être sujet c'est être assujetti en fait il y a une totale identité entre sujet assujettissement et alors ça Foucault va le voler Butler va le voler ça va être repris et je crois que c'est vraiment cette idée là c'est à dire que l'identité est vécue par toute pensée de la transubversion comme assujettissement et au fond c'est en ça qu'on peut critiquer peut-être les gens les tendances actuelles vers le je suis vers le je suis comme en effet conduisant des formes d'assujettissement qui sont des formes d'un sujet oralité qui n'est pas du tout un sujet libre voilà merci de cette question dame c'est bon là oui il me semble qu'il y a quand même un glissement important de la société qui est en train de prendre en charge le désir qui est à la fois individuel et social de certaines personnes qui souhaitent changer de sexe ou qui souhaitent qui ont un désir d'enfant on ne parle plus de désir d'enfant on commence à parler depuis quelques années du droit à l'enfant et de la même façon on ne parle plus de désir de changer de sexe mais de droit que la société donne toutes les possibilités techniques psychiques et de soutien pour des personnes pour qu'elles puissent assumer leur sexe et en parallèle que pensez-vous d'un pays comme me semble-t-il la Suède qui légiférerait pour que les petites filles et les petits garçons ne soient plus nommés comme petites filles et petits garçons mais comme enfants Justement je n'ai pas d'idée sur ce genre de choses je n'ai pas d'idée il me semble que alors le mot enfant est un mot neutre précisément c'est en ça que c'est un mot intéressant et je pense qu'on peut beaucoup varier les appellations on peut de temps en temps dire petite fille on peut de temps en temps dire enfant et de temps en temps dire autre chose je pense je pense que la langue justement permet cette mulificité mais je n'ai pas de pensée dogmatique je ferais juste dire un tout petit point sur peut-être les obsessions de gouverner la langue qui sont peut-être problématiques et qui c'est cette façon de vouloir limiter la langue et la langue est pleine de défauts mais qui sont des défauts qui sont aussi des chances peut-être d'ambiguïté d'équivoque de complexité et je pense qu'il faut éviter ça je pense qu'il y a aussi beaucoup de naïveté je pense par exemple il y a eu un débat récent sur le terme IL qui serait prétendument un terme neutre or moi je le vois on va prendre le neutre justement c'est quoi le neutre le neutre c'est A B ni A ni B et A et B donc il y a le terme positif le terme négatif le terme neutre ni A ni B et le terme complexe A et B et bien IL c'est pas du tout neutre c'est complexe c'est IL IL et EL voyez IL et EL c'est le terme complexe ça ne neutralise rien on a toujours 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 masculin, féminin réuni dans un seul terme mais pour moi ça n'est pas une neutralisation de la différence sexuelle c'est un terme complexe qui les associe alors que le vrai terme neutre c'est ON 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 est un terme qui pourrait se substituer OIL et OL on dirait ON voilà il fait ça on fait ça elle fait ça on fait ça et voilà donc moi cela dit je suis vraiment je crois qu'on ne peut qu'être observateur mais je me vois mal comme légiférant sur des questions comme celle-là enfin j'ai pas d'idée je pense que si on utilise IL par exemple ce que je ne fais pas ou qu'on utilise des termes épicènes qui ne veulent pas c'est pas pour nier la différence sexuelle c'est pour compenser les différences de traitement entre les personnes donc si quelqu'un va dire IEL c'est parce que dire IL ou ELLE exclurait une partie de personnes du discours qu'on va faire en réalité de même pour les enfants dans les pays scandinaves certains pays ce que vous mentionnez c'est simplement qu'on sait très bien maintenant que l'éducation est très différenciée et le comportement des enseignants est très différent envers les garçons et les filles et donc effectivement de dire que ce sont des enfants et de les neutraliser c'est précisément pour essayer de compenser des injustices et des différences qui ont été notées et qui ont des conséquences partout donc je pense que ça n'a rien de particulièrement choquant c'est un petit peu bizarre mais c'est vrai que quand on voit comment ces caracloses fonctionnent ça a quand même quelque chose intéressant je crois qu'il ne faut pas du tout se dire que chaque fois qu'on va effectivement essayer de s'exprimer dans le langage de façon non genrée ça signifie qu'on va vraiment être dans la négation d'une différence mais on est dans toujours comme on l'a dit dans le combat contre des effets de ce langage l'espace scolaire est un lieu en effet où il y a des conflits des gens de domination de genre qui sont évidemment très durs à gérer et que je pense que ça c'est des méthodes de gestion de domination qui me semblent complètement acceptables mais c'est quand ça devient quand ça veut totaliser que ça devient compliqué c'est-à-dire quand ça veut quand ce genre de mesure se veut totaliser toute la société tous les rapports sociaux alors je pense qu'il y a des là encore c'est pour ça je suis un peu structuraliste toujours c'est-à-dire l'idée qu'il y a des structures qui sont autonomes les unes par rapport aux autres et totaliser c'est risqué de tomber dans l'idéologie la plus sournoise mais je pense que pour l'école je trouve ça en effet je suis d'accord avec Sandra ça peut être très très positif de neutraliser dans certains les oppositions filles garçons qui sont parfois une violence incroyable voilà il faut le savoir il faut le savoir quand je pense vous avez des enfants moi j'ai des enfants je me suis rendu compte de filles donc qu'à l'école il y avait en effet des violences entre deux genres très 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 brutales et des pressions sur les petits garçons ce n'est pas du tout des violences seulement vers les petites filles est-ce qu'il y aurait une dernière question Carole Beffat merci bon merci beaucoup pour ce débat extrêmement enrichissant j'ai une question très naïve quand en 95 était paru un posture intellectuelle de Brickmont et Soccal on avait eu l'impression que je peux traduire alors pardon lorsqu'en 1995 si je me souviens bien était paru l'essai pamphlet de Jean Brickmont et Alain Soccal un posture intellectuelle on avait pu avoir l'impression qu'un certain courant rationaliste s'opposait à la question des études de genre parce que parmi les cibles de ces deux auteurs il y avait Lucie Régaraille Julia Cristeva est-ce qu'il vous semble qu'aujourd'hui il y a dans la tradition rationaliste en France ou ailleurs des auteurs qui se sont intéressés de façon convaincante à la question du genre et des identités sexuelles je peux commencer puis d'abord je ne sais pas en fait ce que tu entends par rationaliste parce que par exemple la pensée féministe elle se développe la pensée de Judith Butler tu vois la pensée de Simone de Beauvoir est une pensée totalement rationaliste en fait beaucoup plus que celle de Soccal et Brickmont qui se sont révélés des idéologues très dangereux et plus ou moins fascistes donc je ne sais pas pourquoi il faudrait les présenter comme comme modèle en fait d'une pensée rationaliste parce qu'il ne suffit pas de se revendiquer évidemment non mais tu as raison au sens où ils ont dit on représente la raison contre tous ces courants dont on vient de parler donc le genre Derrida la pensée française donc il y a eu effectivement cette offensive en 95 dont on a vu qu'elle s'est poursuivie mais je crois que maintenant on est peut-être mieux à même de se défendre qu'en 95 c'est d'abord parce que ces personnes se sont révélées en fait beaucoup plus idéologues et politiques que rationalistes et qu'on voit que cette revendication de rationalisme est quelque chose qui ne suffit pas en fait il faut aussi montrer qu'on a effectivement un raisonnement des argumentations et tous ces domaines dont on a parlé les domaines des études des études de genre mais aussi beaucoup des domaines par exemple des études sur la race aussi ou beaucoup de recherches politiques se sont révélées notamment aussi grâce à la philosophie analytique qui s'est saisie de ces sujets se sont révélées extrêmement extrêmement rationalistes donc c'est ça que je dirais par rapport à cet épisode-là mais qui a encore des échos jusqu'à maintenant moi je verrais peut-être un certain poujadisme aussi dans cette agressivité à l'égard de la pensée de Régara et de Christéva mais il y avait aussi Derrida et d'autres qui étaient attaqués et aujourd'hui encore on voit beaucoup ça continue venant d'un peu partout des dérisions on parodie le discours d'Héridien et c'est pour ça que si mon livre a une utilité c'est de montrer qu'il y a une logique de pensée chez ces gens-là chez Derrida chez Deleuze chez Lacan chez Barthes que c'est pas des que si leur langage aujourd'hui paraît en effet très difficile moi je suis frappé j'ai relu tous ces livres-là pendant ces années dernières pour écrire ce livre et je me dis mais je me repensais à mes étudiants puisque je qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de ça donc je me dis en effet il y a une difficulté mais il y a aussi une puissance d'intelligence alors qu'il y a peut-être une sorte d'hubris d'intelligence c'est peut-être une folie de l'intelligence il y a peut-être par moments un ésotérisme dans le discours de Lacan de Derrida des autres il y a peut-être au moment où le discours ne peut plus se transmettre tellement il devient tellement il veut accéder à une forme d'attraction extrême très sophistiquée très allusif bon alors on peut dire ça mais ce que j'ai voulu dans ce livre c'est à chaque fois montrer en effet que ça pensait que ça pensait qu'il y avait une logique de penser et c'est pas du tout un truc de vulgarisation mais de clarification et c'est grâce à au fond le sujet de Paris c'était l'idée d'en fait les américains permettent d'éclairer les français et les français permettent d'éclairer les américains c'est-à-dire qu'il n'y a rien de tel au fond que de penser le même à partir de l'autre et l'autre à partir du même et qu'ainsi il y avait là un travail oui pédagogique si on pourrait employer un terme un peu comme ça mais qui avait surtout une volonté de montrer qu'il y avait du sens et que c'était pas voilà alors c'était et c'est donc voilà donc en ce sens moi je n'agréerai pas du tout aux critiques qui ont été faites auxquelles vous faites allusion il est très agréable de conclure sur cette éloge de Derrida est-ce que je peux du coup ajouter quelque chose parce que je crois que ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui et on l'a vu avec les débats de l'an dernier c'est à quel point quand même le discours anti-genre est devenu en fait vraiment un marqueur en politique et on le voit dans toutes sortes de pays vous avez eu ça chez Trump chez Bolsonaro etc dans tous les et bon en France aussi on a vu ça récemment donc maintenant ce type de discours est quand même très est devenu un point un cri de ralliement aussi et donc c'est ça qui peut aussi changer notre lecture de ce moment là en fait sur ce je voudrais vous remercier à tous les deux très chaleureusement merci beaucoup merci 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 Merci.